Xavier, bonsoir. Bonsoir. Il y avait Gilbert Bécot qui est 100 000 volts et là il y a 100 000 facettes. Oui si tu veux. C'est quoi ce soir ? Alors ce soir c'est la facette strada, c'est la facette dilettante. C'est la facette pour le fun donc en plus on a nos amis marité qui a bien voulu faire ce partenariat avec nous. C'était une idée qu'on a rencontré par hasard dans un showroom il y a deux ans à paris puisque nous on travaillait la marque depuis 15 ans mais on les a revus il y a deux ans et en fait on est allé dîner et on a imaginé un concept. Strada c'est combien d'années maintenant ? Alors moi j'étais pas au lancement de strada donc je suis arrivé en retard tu sais comme d'habitude je suis toujours en retard donc de strada c'est 2004 je crois moi je suis arrivé dans les années 2008 2009 tu sais le temps que je m'avais en route. Tranquille ? Ouais tranquille. Sauf l'inauguration ? Ah ben non les inaugurations c'est un moment c'est un moment privilégié bon là je le suis pas parce que toi je vois que tu as magnifique micro sur ta chemise moi j'ai un manche à balai dans la main mais bon non d'habitude non non je soigne mon égo normalement je suis mieux en place sur les inaugurations. Tu es détendu là ce soir ? Impeccable gros stress hier et aujourd'hui tout s'est très bien passé à la surprise générale donc je sais pas exceptionnellement on a fait preuve d'organisation. Ça a l'air d'aller là ? Ouais ça va super bien. Et les commerces de Toulon qu'est-ce que ça donne ? Alors les commerces de Toulon c'est une grande c'est une grande question éternelle tous ceux qui sont innovants qui ont des produits qualité ont la banane tous ceux qui s'endorment un peu sur leur laurier ont de mauvaises nuits. Ça te va comme réponse un peu directe ? Il n'y a pas de raison que tu aies un verre et que moi je n'en ai pas un. Oui c'est vrai quand même, ça fait quoi 20 ans qu'on trinque ensemble non ? Ça fait à peu près 20 ans. Ça on le dira pas. Non mais là tu vis une belle histoire et surtout avec un jeune aussi. Voilà alors donc Strada c'est en fait historiquement des gens qui avaient envie d'avoir une boutique de mode qui leur ressemblait et ensuite c'est des gens qui y travaillent et qui sont passionnés de mode donc c'est Brice, c'est Marine, c'est Aurore. Voilà c'est une équipe sympa avec de très forts caractères de temps en temps ça barde un peu mais c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu as le même sentiment que moi aujourd'hui ? Je trouve que Toulon rebouge et est une belle ville. Alors il y a effectivement une amélioration depuis plusieurs années sur on va dire l'entretien de la ville et derrière ça y est il commence à y avoir des... alors c'est surtout des jeunes c'est vrai qu'il faut l'avouer ou des très anciens. Alors c'est ça le paradoxe, nous on le voit au vitrine de Toulon à l'association des commerçants du centre de ville, du centre ville pardon, excuse-moi je parle trop vite, vous couperez, vous couperez. Tu as d'anciens commerçants par l'âge mais qui sont hyper dynamiques ou des jeunes qui sont hyper dynamiques et effectivement cela s'éclate et recommence à faire des soirées, des animations et ça se passe super bien. De toute façon si tu fais une offre qualitative il y a aucune raison qu'il n'y ait pas du monde. Surtout dans un cadre qualitatif aussi. Bah écoute, nous on a la chance d'être voisins de l'Opéra. Ils nous ont un petit peu enquiquiné avec les Monuments de France sur le placement des vitrines. Mais ceci dit oui, c'est quand même agréable d'être dans un beau lieu, oui bien sûr. Bon, je te souhaite une super soirée. Eh bien écoute, merci et reconcentre-toi parce que je te trouve que tu es un peu déconcentré pour les prochaines enfants. Allez, ciao !